Bonjour tout le monde, bonjour la famille, bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Gilles dans le Nord, la série qui vous emmène explorer la province nord de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, aujourd'hui je suis à Ponériouin à la tribu de Neouta avec Waya et Kaout qui proposent des initiations à la sculpture traditionnelle. Waya, bonjour. Bonjour. Alors Waya, dis-nous un peu comment tu as commencé la sculpture et comment t'es venue l'idée de poser ton atelier en face de la maison. Oui, oui, oui. Mais moi j'ai débuté en 2003 la sculpture. J'ai commencé avec des grands frères, avec Paula Yahwai et Clément Erusque. Oui, ils sont connus ici à la commune et même partout sur le territoire. Oui, oui. Les grands sculpteurs, j'ai commencé avec eux et c'est à partir de là que j'ai commencé à aimer, à travailler le bois. Voilà, alors les amis, la famille, une très très belle pièce. Alors c'est, comme Waya vient de nous le dire, c'est la baleine messager qui vient dire à tous les papas ici, à tous les mamans, à tout le pays que c'est le moment de commencer à débrousser les champs pour qu'on puisse après passer à la plantation des ignames. Voilà, le messager, s'il vous plaît. Donc après, te vient aussi l'envie de partager tes connaissances ? Oui, voilà. De faire de l'initiation pour les gens qui veulent s'initier à la sculpture. Débutant, amateur, le gars, il ne connaît rien du tout à la sculpture. Il peut venir s'initier à la sculpture. Il ne connaît rien. Ils arrivent ici, ils n'ont même pas tenu un ciseau à bois dans la main. Quand ils arrivent ici, je leur montre déjà comment attraper les ciseaux, les noms des ciseaux, comment travailler. Alors, Ouvraya, tu peux nous parler un peu de ce qu'on va sculpter aujourd'hui et puis ce que ça représente ? Aujourd'hui, on va sculpter un petit champ de branle. Un petit champ de branle. Alors, dans la culture canaque, le champ de branle, il se met où ? Il se met devant les portes ou devant les cases, toujours par père. D'après nos vieux, ça représente les ancêtres, nos ancêtres qui sont partis déjà. Je crois qu'ils ont mis ça devant les cases pour dire que les vieux sont toujours ici, avec nous. C'est les gardiens de la maison. Voilà, les gardiens. Alors, Ouvraya, combien de temps il faut pour passer de ça à ce qui est là ? Là, il faut deux heures ou trois. Même pour ceux qui ne sont pas initiés ? Oui, voilà. Comme c'est des bois qui sont tendres, c'est facile à travailler. D'accord. Ben voilà, les amis, la famille, quand vous passez du côté de Ponériouin, n'hésitez pas à vous arrêter à Neouta, rencontrer Waya et Kaoutch pour l'initiation à la sculpture. Et puis, n'oubliez pas, vous repartez à la salle avec votre sculpture pour 2000 francs d'inscription. C'est pas mal. Donc, nous, parce que là, vous pensez bien que j'ai encore du boulot, il me reste encore une petite heure. Donc, je vais vous laisser à vos occupations. Je vous dis tout simplement à une prochaine fois sur un prochain épisode de Gilles dans le Nord. La série qui vous fait explorer, c'est la province nord de la Nouvelle-Calédonie. Sous-titrage ST' 501